Avant toute chose, nous tenons à signaler que d'importants spoilers de l'histoire seront présents dans la vidéo qui va suivre étant donné que nous allons parler de la fin du jeu. Ainsi, si vous n'avez pas encore terminé l'histoire de The Last of Us Partie 2, il est vivement recommandé de ne pas poursuivre la lecture de cette vidéo, mais de la visionner une fois le jeu terminé. Nous tenons également à préciser que l'analyse que nous allons faire au cours de cette vidéo est notre avis à nous et comment nous avons compris cette fin. Nous n'avons aucunement la prétention de désigner notre interprétation comme la véritable et unique fin véridique de The Last of Us Partie 2. La fin de ce jeu est une fin assez ouverte qui permet à chacun de se faire un propre avis. Nous allons principalement revenir sur les choix d'Ali et sur son avenir après la fin du jeu. The Last of Us Partie 2 est le jeu de la haine. C'est comme ça que Naughty Dog le vend depuis son annonce. Les dogs ont bien précisé qu'il sera très différent du premier. Le premier The Last of Us était un jeu difficile avec des moments assez uniques et marquants parce qu'ils étaient parfois très beaux. The Last of Us Partie 2 est désigné comme le jeu de la haine très sombre. Laissez-moi vous citer en préambule la description officielle du jeu donnée par Naughty Dog. Que feriez-vous si l'un de vos proches était victime d'un acte cruel et violent ? Pourriez-vous facilement basculer dans un état d'esprit de vengeance ? Jusqu'où iriez-vous pour punir les responsables ? Si vous y arrivez, à quel point cela vous changerez ? Seriez-vous la même personne ? Avec The Last of Us Partie 2, nous avons voulu créer une expérience qui explore ces questions difficiles. La part d'obscurité de la nature humaine et les cycles de violence que nous retrouvons quotidiennement dans le monde qui nous entoure. Le résultat est un jeu conçu par des centaines de développeurs qui ont cherché à se surpasser pour créer quelque chose de plus qu'un simple outil de divertissement. C'est un jeu dont nous sommes incroyablement fiers et nous espérons qu'il vous captivera et vous poussera à remettre en cause vos propres notions de justice et d'empathie. De la part de toute l'équipe de Naughty Dog, nous vous remercions d'entreprendre ce voyage avec nous. The Last of Us Partie 2 débute à Jackson, tout semble aller pour le mieux pour Joël, Ellie, Tommy et Maria, les protagonistes que nous avons dans le premier opus. Mais aussi pour leurs nouveaux amis, Dina et Jessie que nous découvrons. Mais voilà, très vite, tout va basculer et Joël meurt. En plus d'être difficile à accepter, sa mort est terriblement cruelle. Après avoir bravé la mort maintes et maintes fois, le voilà pris au piège et se faire tuer par la femme qu'il venait de sauver quelques minutes plus tôt. Sarah Miller meurt au début de The Last of Us. Joël Miller, son père, meurt au début de The Last of Us Partie 2. La boucle est bouclée. Voici déjà un premier signe que beaucoup de joueurs n'ont pas relevé. Cette mort est voulue, cette déception, cette frustration. Naughty Dog souhaite attiser la haine des joueurs. Dans un premier temps, c'est dans l'optique de rendre son jeu plus crédible. Faire une mort extrêmement triste ou une mort très mise en scène ou même une mort épique qui aurait mis en scène Joël qui se sacrifie par exemple, aurait enlevé le côté crédible et réaliste du jeu. Avec une mort comme ça, si banale en fait, dans le monde de The Last of Us, quand il y a tellement de danger que se faire tuer par une femme et un groupe avec un club de golf, c'est voulu. C'est dur, c'est triste. Moi-même, je n'ai pas voulu l'accepter. Mais c'est comme ça et c'est un vrai parti pris par Naughty Dog. Et rien que pour cela, ça force le respect. Car les Dogs savaient forcément que ça allait diviser tout le monde et que certains n'allaient pas l'accepter, mais que beaucoup aussi n'allaient pas comprendre pourquoi une mort aussi basique. Naughty Dog voulait simplement surprendre les joueurs quitte à les dégoûter et leur montrer que le monde peut être cruel et que des fois, la vie ne tient qu'à un fil. Mais Naughty Dog avait aussi et surtout envie de nous donner cette rage et cette haine pour qu'on soit dans le même état d'esprit qu'Elie. Qu'une envie, tous les retrouver et tous les tuer jusqu'au dernier. Ils avaient tué Joël, le père adoptif d'Elie et en quelque sorte, un peu le père adoptif de tous les joueurs qui ont vécu The Last of Us en 2013. En décembre 2016, justement, lors de l'annonce du jeu, Ellie nous le disait déjà. Je vais les trouver. Je vais les tuer. Tous. Jusqu'au. Dernier. Je ne reviendrai pas en détail sur le scénario puisque nous préparons une vidéo un peu plus détaillée sur tous les gros éléments du scénario au cours de The Last of Us Partie 2. L'idée de cette vidéo est vraiment d'expliquer et de nous concentrer sur la fin et le destin d'Elie. Dans le premier opus, Ellie explique que l'une de ses plus grandes phobies, c'est la solitude. Elle explique à Joël que toutes les personnes auxquelles elle s'est attachée sont mortes ou l'ont abandonnée. Toutes sauf Joël, au cours d'une séquence déchirante. Personnellement, c'est l'une des séquences qui arrive à le plus m'émouvoir dans le premier The Last of Us puisque Joël est très dur. Et il lui dit qu'effectivement, elle n'est pas sa fille et que lui n'est certainement pas son père. Je suis pas elle, tu sais. Quoi ? Maria m'a dit pour Sarah... Ellie ! Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes s'en foutes. Sauf toi, merde. Alors, me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Joël tient donc une place toute particulière pour Ellie. A ce jour, c'est le seul être qui ne l'a jamais abandonnée. Au-delà de la haine qu'elle éprouve de l'avoir perdue, elle ressent énormément de culpabilité. Depuis Salt Lake City et l'hôpital des Lucioles, elle en veut à Joël et elle n'arrive pas à lui pardonner. La veille de sa mort, elle l'a engueulée injustement car ce dernier voulait prendre sa défense. C'est quoi ton problème ? La veille de sa mort toujours, elle lui disait que jamais elle n'arriverait à lui pardonner. Voilà pourquoi elle est autant déterminée. Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, je le referai sans hésitation. N'empêche, je crois que je ne pourrai jamais te le pardonner. Lorsque Abby l'épargne deux fois, une première fois à Jackson, puis à Seattle, Ellie renonce et rentre à Jackson pour vivre une vie paisible avec Dina. Elle va essayer d'oublier et de passer à autre chose. Mais au fond d'elle, Ellie est tiraillée. Sa conscience lui dit qu'elle doit passer à autre chose. Mais au final, Joël a tué le père d'Abby et Abby a voulu le venger. Abby a tué Joël, le père adoptif d'Elie. En quelque sorte, elles sont pareilles et dans la même situation. Elles ont tous les deux perdu leur père. Ellie comprend et s'est rendue compte qu'au final, Abby n'était qu'au son reflet. Et qu'au final, elle était aussi légitime qu'elle à vouloir tuer Joël. Comme Ellie veut la tuer elle. Elle se rend compte au final que Abby est peut-être même plus raisonnée qu'elle-même. Car contrairement à elle, Abby a tué uniquement le responsable. Là où Ellie a tué tout le monde sur son passage, même les innocents. Ellie comprend alors que l'acte d'Abby est justifié. Car au final, elle faisait cela pour les mêmes raisons que son voyage à Seattle. Malgré cela, et malgré le fait qu'Elie comprend et qu'elle accepte cette situation, elle reste tiraillée et surtout marquée. Au fond d'elle, la culpabilité est toujours là. Elle n'arrive pas à passer à autre chose tant qu'elle n'aura pas tué Abby pour se faire pardonner auprès de Joël. C'est pourquoi elle va tout sacrifier. Sa petite vie tranquille avec Dina dans sa ferme pour régler sa dette. De toute façon, Ellie est à moitié morte. Traumatisée par ses propres actes, elle ne se remet pas de la scène de torture de Nora à l'hôpital et de son meurtre qui s'en est suivi. Elle ne se remet pas non plus de la mort d'Owen et de Mel qui étaient enceintes. Il est déjà trop tard. Ellie est traumatisée par ses actes mais elle est aussi traumatisée et dans la culpabilité de ne pas avoir vengé son père adoptif. Elle abandonne tout pour retrouver Abby et en finir. Elle y parviendra. Elle va essayer par tous les moyens de passer à autre chose. Elle sait qu'au fond, Abby n'est pas une mauvaise personne. Elle voit comment elle s'occupe de l'Eve. Elle reconnaît sa clémence et le fait qu'elle l'a épargnée deux fois mais qu'elle a aussi épargné Dina et Tommy. Alors Kelly a tué tous ses amis à Seattle sans exception. Elle sait que c'est mal. Elle sait qu'elle doit la laisser partir. Mais elle va la provoquer une nouvelle fois en duel car c'est plus fort qu'elle. je ne peux pas te laisser partir. J'en ai assez. Non. Je ne veux pas me battre. Tu n'as pas le choix. Ça n'a rien à voir dans cette histoire. C'est toi qui l'a entraînée là-dedans. Ok. Cette fois, Ellie est sur le point d'en finir mais elle va fondre littéralement en larmes et finalement elle va laisser Abby partir. Beaucoup trouvent ce choix débile et incompréhensible alors qu'en réalité c'est vraiment la meilleure chose. Avons-nous vraiment envie de voir Ellie sans aucune morale ? Oui, elle a tué des dizaines de personnes mais elle était sous l'emprise de la aide. Maintenant qu'elle connaît toute l'histoire, qu'elle sait la vérité et qu'elle se rend compte que c'est mal, n'est-ce pas une meilleure fin que de lui redonner une petite once d'humanité ? Pour ma part, j'ai apprécié ce choix car oui, je hais au plus profond de moi Abby. Du moins, je l'ai haï mais au cours du jeu, je me suis rendu compte qu'Abby était comme Ellie. Les deux ont de la haine mais les deux ont surtout un grand cœur et aiment plus que tout leurs proches et surtout leurs pères. Ellie laisse donc partir Abby avec Lev et elle rentre à Jackson et effectivement, elle a tout perdu. La fin nous renvoie au premier opus. Toutes les personnes qu'elle a aimées sont mortes ou l'ont abandonnée. Joelle est morte, Jessie est morte, Dina est vivante mais elle a abandonnée pour retourner auprès de la famille de Jessie. Tommy est vivant mais il lui en veut et l'a abandonnée. A la fin de The Last of Us partie 2, Ellie est totalement seul. Il ne pouvait pas y avoir une fin plus pire pour elle. Ellie visite son ancienne maison totalement vide et arrive dans sa pièce avec toutes ses affaires. La musique a occupé un rôle très important dans cette suite, la guitare surtout. C'est son dernier lien avec Joelle. A chaque fois qu'Elie voit une guitare, elle se sent obligée de jouer pour penser à Joelle. C'est leur lien dans l'au-delà. Mais c'est aussi le lien qui l'empêche de passer à autre chose. Le lien qui la maintient dans cette réalité et ce besoin de vengeance. A la fin du jeu, Ellie ne peut plus jouer de la guitare. Le combat avec Abby fut rude, elle a perdu deux doigts. Le lien avec Joelle est rompu. Une ultime cinématique nous montre justement la conversation avec Joelle la veille de sa mort. Là encore, la mise en scène relève du génie. On pourrait avoir quelque chose de très dramatique avec de la musique crucifiante mais ce n'est pas le but de cette partie 2 et ce n'est pas l'envie des dogs. A la place, nous voyons Joelle dans un état qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Un Joelle qui se retient de parler, blessé, laissant seulement les larmes couler. Une scène déchirante pour ma part. Putain, t'es vraiment un enfoiré. Je suis pas en train d'essayer... J'aurais dû mourir dans cet hôpital. Ma vie aurait enfin eu un sens. Mais t'as tout foutu en l'air. Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, je le referai sans hésitation. N'empêche... Je crois que je pourrai jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien essayer. Ça serait bien. Enfin, le dernier plan montre Ellie qui part. Tout le monde se demande si elle va retourner à Jackson retrouver Dina et Tommy. Tout le monde se demande qu'est-ce qu'elle va faire. Pour ma part, c'est non. Elle va retrouver personne. Ellie s'en va et va laisser tout le monde derrière elle. Ce qui me fait dire ça, c'est au moment où elle rentre de Seattle. Si vous vous baladez dans le jardin avec le bébé qui s'appelle Gigi, sans doute pour Jessie et Joel et que vous vous dirigez vers le portail au fond du jardin, Ellie dit au bébé qu'il ne faut pas aller par ici, qu'il n'y a que des mauvaises choses derrière ce portail, que rien de bien se trouve là-bas. Attention, il y a de mauvaises choses par là. Ainsi, on peut penser que le fond du jardin est le mauvais monde et le devant de la maison, celle qui fait face à ce magnifique panorama qui est sans doute la ville de Jackson au loin avec ce coucher du soleil, c'est le bon chemin à suivre. Ce vers quoi Ellie, Dina et Gigi sont en train de se diriger. La direction d'une meilleure vie. A la fin du jeu, Ellie laisse tout. Ses affaires, ses souvenirs, ses traumatismes. Elle abandonne tout et se dirige vers le portail au fond du jardin. Elle va continuer sa vie de son côté, seule. Une triste et terrible fin mais qui pourrait très facilement lancer un troisième opus. Ellie pourrait essayer de retrouver les Lucioles. Et d'ailleurs, on vous prépare une vidéo, un gros dossier sur les Lucioles qui arrivera dans les prochains jours. Et elle pourrait même recroiser le chemin de Abby par la même occasion qui est sans doute partie sur les traces des Lucioles au sud de Santa Barbara. Ainsi, Ellie pourrait pardonner ses péchés, pardonner les vies qu'elle a détruits en sacrifiant et en trouvant ce vaccin. Bien que, d'après les Lucioles, le seul homme capable de réaliser un vaccin est mort. Et cet homme, c'était le père d'Aby. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On attend avec grand plaisir vos théories et vos interprétations de cette fin. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous aimez cette vidéo, de la partager, de vous abonner et de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et notre site internet avec tous les liens qui sont dans la description de la vidéo. Merci à tous et à très vite sur NaughtyDogMac.fr